Deuxième keynote de la matinée, j'invite justement à nous rejoindre Luc Breton qui est directeur du Technocentre d'Orange et qui va nous parler de l'impact de l'IA sur l'innovation et le monde. Alors petite surprise de dernière minute, Luc Breton n'est pas là donc du coup c'est Jean-Baptiste Guignard qui est le directeur général de CLAY qui est une start-up de Bordeaux qui est très performante sur l'intelligence artificielle et qui va nous expliquer justement les enjeux pour une start-up en matière d'IA, quels sont les enjeux en termes de recherche, d'innovation et évidemment économique ? Oui alors petite surprise effectivement y compris pour moi d'avoir reçu un texto il y a quelques minutes en disant eh bien ta plénière est avancée à 10h10. Alors me voilà, ne soyez pas surpris, je suis ravi d'être là malgré tout et j'espère que vous serez content de ce que je vais vous dire maintenant. Alors on m'a demandé de participer plus tôt à 13h mais bon il est 10h10 je crois à un triple niveau avec un triple prisme de témoignages. Le premier, en fait ça correspond au logo à vrai dire, le premier c'est parce que concrètement comme on vient de le dire j'ai depuis 5 ans une entreprise qui s'appelle CLAY dont le bureau technique est à Bordeaux et qui est distribué d'une certaine manière, disons dont les pôles commerciaux sont à Shanghai, Los Angeles et Paris. C'est une entreprise d'une assez forte envergure maintenant mais c'est pas le seul prisme avec lequel je parle ce matin. Deux autres, il se trouve qu'auparavant j'étais enseignant-chercheur de manière historique pendant 11 ans à l'UTC qui était mentionné tout à l'heure, qui est le pôle technologique de Sorbonne Université et puis depuis 2 ans je suis chercheur à l'école des mines de Paris où j'ai une chaire nommée IHEE, Institut des hautes études pour l'innovation et l'entrepreneuriat. C'est donc une espèce de conjonction de ces 3 prismes que je vais présenter aujourd'hui sur cette question qui n'est pas vraiment une question qu'est l'IA. Alors je suis content d'avoir pu entendre certains bouts, même si j'ai remplacé quelqu'un à l'enlever de la présentation précédente et des deux présentations précédentes, parce qu'au fond ils ont mâché le travail. Alors je dois avoir une zappette quelque part, j'imagine que c'est ça. Si j'appuie là-dessus, c'est ça. Magnifique. Donc j'avance très vite parce que j'ai 20 minutes et que j'ai beaucoup de choses à vous dire, cela étant, ce que je vais vous dire est tout à fait compatible avec ce qui a été déclaré juste avant. Donc pour revenir un petit peu sur clé, c'est de la reconnaissance gestuelle, donc c'est ce qu'on appelle du suivi de main, hand tracking et de la reconnaissance gestuelle dans différents segments, qui adressent différents segments, réalité virtuelle, réalité augmentée. On est la solution native de Qualcomm en particulier, ce qui nous permet d'adresser des très grands comptes qu'on connaît tous, puisque Qualcomm est le constructeur de tous les grands comptes de réalité virtuelle et réalité augmentée. L'automobile, évidemment, avec Renault-Nissan en particulier, qui est un peu notre client industriel historique, pour de la commande gestuelle embarquée. Et puis, je vais passer très vite, mais le smartphone, le smart home, à partir d'un smartphone, dans l'environnement quotidien. Mais j'avance puisque ce n'est pas tellement la question aujourd'hui. Ce sur quoi je vais m'apesantir, c'est cette double conception qu'on a généralement de l'IA. Il y a celle qui est plutôt scientifique et historique, qui est plutôt une conception outillée, qu'on a entendue ce matin. L'IA, ce n'est pas l'IA qui pense, l'IA qui va supplanter l'humain, l'IA qui va écraser les jobs de chacun. C'est un outil, ce sont des technologies dont il faut se saisir, parce qu'effectivement, ce sont des technologies dites statistiques, de probabilités, qui permettent notamment de faire de la catégorisation. Scientifiquement, ce qu'on appelle IA dans le monde médiatique, c'est des classifieurs. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire, désolé pour la tautologie, on va classifier. Alors, bien sûr, on parle souvent d'apprentissage profond, le deep learning ou de machine learning, mais c'est qu'une toute petite partie de cette grande famille qu'on appelle les technologies de l'IA, les classifieurs. Alors, je vous donne une définition très rapide, je ne vous fais pas un cours et j'arrive très très vite à presque l'objectif et la finalité de mon propos. L'IA, c'est l'ensemble des théories et des techniques visant à mimer ou simuler la pensée et l'activité humaine, du moins le résultat. Alors, évidemment, c'est tiré du dictionnaire de l'innovation de l'école des mines de Paris. Je ne peux qu'être d'accord avec cette définition, puisque je l'ai rédigée, mais elle est représentative un peu de ce qu'on a dans le monde scientifique, c'est-à-dire que, évidemment, personne n'est dupe. Et on vous l'a bien dit jusque-là, les technologies de l'IA ne servent qu'à catégoriser à partir de données. Alors, il y a plusieurs manières de le faire, je vais essayer de vous expliquer simplement comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de tables rondes sur éthique et IA, comment se positionner par rapport à la grande question de l'IA. En fait, mieux vaut le faire, et je ne critique pas ça, les tables rondes sont absolument pertinentes, mais mieux vaut le faire en pleine connaissance de la nature technique de ce à quoi on fait référence. Alors, deuxième petite sous-définition qui est un peu une particularité de ce dictionnaire, une petite note un peu plus joviale. De nos jours, soit un mot-clé obligatoire pour toute entreprise en phase de levée de fonds désirant multiplier sa valorisation par 6, alors c'était vrai jusqu'à 2018, c'est en train de changer un petit peu quand même, soit l'une des causes de l'extinction de l'humanité. Et ces deux raisons sont de mauvaises raisons, de mon point de vue, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, effectivement, on est dans un moment où tout doit être artificial intelligence, et c'est un petit peu agaçant, notamment pour ceux qui en font vraiment. Donc, il y a plusieurs rapports un peu competing qui arguent qu'au moins plus de 40% des startups ou des entreprises qui disent recourir à l'IA n'en font absolument pas. Je dirais d'expérience, de mentoring divers, notamment dans le cadre du IBM XPRIZE, que c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'on a un peu tendance, dès qu'on a un petit algorithme prédictif ou bien un set de règles, de considérer que c'est de l'IA. Force est de constater cependant que ce qu'on entend par l'IA est extrêmement flou. Alors, revenons un petit peu à la base. Ce qu'on appelle l'IA de manière très étendue, c'est donc un ensemble de technologies. Alors, elles sont énumérées ici. Si certains veulent en discuter après, je suis tout à fait disposé, mais là, on n'a pas du tout le temps. J'en nomme certaines. Système multiagent, logique floue, système expert. Logique floue, c'est ce qu'on a dans les thermostats. Il ne faut pas s'attendre à un truc absolument incroyable. Algo génétique, heuristique d'optimisation, recherche de semain. Réseau de neurones, un peu plus connu parce qu'il y a un côté un peu biologisant. C'est une métaphore qui parle. Force est de constater que, d'un commun accord, il n'y a pas plus stupide qu'un réseau de neurones. Aussi, petite remarque ici. La part qui est faite à l'apprentissage profond, dans les livres d'épistémologie de l'IA, est toute petite. C'est-à-dire que l'apprentissage profond, c'est vraiment la toute fin de l'histoire des idées. Et, alors, c'est extrêmement prometteur, mais c'est aussi assez limité épistémologiquement. Et on va comprendre pourquoi juste après. Alors, une petite blague au passage, je pense que je n'ai pas le temps de la développer. Mais pour ceux qui arrivent à lire, effectivement, c'est un commercial qui parle à des développeurs. et qui arg, voilà, regardez tout cela, c'est de l'artificial intelligence, etc. Et puis, le second, de casser le robot et de voir, ah, it's just a bunch of ifs. Pour ceux qui codent, les ifs, c'est l'ensemble des possibilités. Et souvent, c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire que, à chacune des circonstances dans lesquelles on va être amené à utiliser une IA, ça me fait mal de dire ça, mais, eh bien, on va rajouter un if. C'est-à-dire qu'à chaque contexte, on va rajouter une ligne de code. Alors, je développerai plus tard. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a quand même un écart assez considérable entre la complexité du code, d'une part, qui est tout à fait relative ici, et l'immensité de ce qui est émis dans les médias. Alors, voilà, là, c'était, il y a quelques mois, c'était cette idée un peu fantasmatique que l'IA était autogénératrice, qu'elle allait presque se procréer, s'autoprocréer elle-même. Et lorsqu'on regarde le code, effectivement, c'est 20 lignes de code. Et lorsqu'on arrive à un état, on le boucle et on génère la même chose. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait nouveau non plus. Et ce rapport un peu anthropomorphique au robot est lui aussi très, très vieux. Là, je lis ce qui est écrit en tout petit. Viviane Walter, écrit Walter, ont ensemble conçu et réalisé deux êtres, un de chair et d'os, Timothy, l'autre de bobinage et de lampe, la tortue. Alors, ce rapport un peu projeté et anthropomorphique, effectivement, à des objets, alors soit-il connecté ou bien robotique ou ce que l'on souhaite, n'est pas nouveau. Mais l'ambiguïté, il faut bien le dire, est aussi véhiculée par plein d'autres choses. Et là, j'ai recopié les grandes catégories d'un programme, en fait, d'un programme de Master 2, à vrai dire, dédié à l'IA. Et on voit que c'est pas tout à fait clair. Statistique, entre parenthèses machine learning, jusque là, tout va bien. Au moins, on a la franchise de dire ce que c'est. Et puis, ces usages pour le data mining, jusque là, tout va bien. Computer vision, vision, pardon, et puis animation 3D. Là, déjà, ça devient un peu plus compliqué, peut-être à part des multi-agents, des choses comme ça, mais... Le contrôle de drone, alors peut-être l'automatisation du pilotage, mais c'est tout à fait flou. Robotique, grande question. Alors, la robotique est d'emblée, là, lorsqu'on parle d'IA, parce qu'on se projette et qu'on a toujours cette idée très intuitive que le cerveau fonctionne de manière computationnelle, c'est-à-dire similaire à un ordinateur. Or, ça, c'est la toute première partie, c'est le tout premier paradigme de l'histoire des idées. Ça s'est arrêté en 1974, il faut le savoir. C'est 57 à 74, c'est les théories computationnelles de l'esprit. Considérer que le cerveau est similaire à un ordinateur. Depuis, on a fait du chemin, quand même. Bon, avançons. Donc, le flou est manifeste, on le sait, sinon vous ne seriez pas là, et on est ravis d'avancer. Alors, Marvin Minsky, cependant, qui est mort, hélas, mais qui, en 2003 et jusqu'à sa mort en 2015, déclare « AI has been brain dead since the 70s ». C'est le père fondateur du MIT AI Lab. Alors, pourquoi ce personnage illustre considère que l'IA est presque morte, ou du moins étant mort cérébrale depuis les années 70 ? Pourquoi Hubert Dreyfus, lui aussi, déclare « AI has failed in a way not even pointing in the direction » ? Alors, vous allez me dire, ce sont des universitaires, on est assez loin du monde entrepreneurial. Je vous ai donc mis des citations d'autres personnages illustres du monde entrepreneurial. Luc Julia, qui est chez Samsung, mais qui est le père de Siri, entre autres personnes, et qui déclare « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Il a d'ailleurs publié un livre à ce propos, tout à fait récemment, par lequel j'étais un peu déçu, mais je suis fondamentalement d'accord avec lui, cependant. Yann Lequin, que vous connaissez tous, qu'on a vu un million de fois, et qui déclare, de manière un petit peu différente, un petit peu moins radicale, « L'intelligence artificielle n'est même pas au niveau du cerveau d'un rat ». Alors là, il y a une petite différence, c'est-à-dire qu'on ne considère pas qu'il y a une impossibilité de l'intelligence artificielle. Là, on considère qu'il est peut-être envisageable que ça puisse exister, mais qu'on est quand même dans les prémices, quelque chose comme ça. Tout à fait critiquable aussi, mais en tout cas, c'est intéressant. Donc, dans ce contexte, voyons un petit peu ce que fait l'IA. Il faudrait qu'on me fasse un coucou, parce que je ne sais pas du tout où j'en suis, et je peux parler des heures, alors c'est un peu le problème. Les anciens profs de fac, c'est terrible. Alors, ce que fait l'IA ? Ce que fait l'IA, eh bien, là, on en a des exemples qui sont assez révélateurs. Je vous parlais tout à l'heure de classifieurs, et là, en particulier, ce sont des classifieurs avec des bounding box. Donc, on est assez typiquement dans ce qui a été décrit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des extracteurs de traits qui vont remplir des catégories de sorties. On va catégoriser à partir de données d'entraînement. C'est ce que mon prédécesseur, sur la plénière, racontait tout à l'heure. Sauf que, bien évidemment, si l'entraînement n'est pas bien fait, ça ne fonctionnera pas. Ou si votre modèle est biaisé, évidemment, les catégories ne seront pas bien réalisées. Ici, un chien. En haut, un chien aussi pour la main. Et ici, alors c'est le papier de certains collègues que je ne mentionnerai pas, mais c'est assez drôle, eh bien, une voiture dans l'eau, identifiée. Alors, ça ne marche pas pour différentes raisons que je passe aujourd'hui, mais tout ça pour vous dire qu'il faut bien avoir en tête la question éthique, toujours. Il ne faut pas attendre plus de l'IA que ce qu'elle est capable de faire, c'est-à-dire classifier à partir de données, de jeux d'entraînement qui ont été annotés. C'est-à-dire que pour catégoriser un chien, un chat ou une main, ce qui me concerne, il faut que quelqu'un sur des centaines de milliers d'exemplaires ait annoté un barycentre, l'extrémité des doigts, le contour, etc. Et on va faire tourner des machines à l'infini, presque à l'infini. Là, c'est plus de 60 heures d'entraînement sur 16 GPU différents. C'est des NVIDIA en plus, c'est beaucoup plus que vos ordinateurs quotidiens, avec des résultats qui sont flottants. Alors, quand on pense à l'IA, on pense aussi à des choses comme ça. Et c'est là, généralement, qu'on parle d'utilitarisme, du dilemme du tramway ou du dilemme de la voiture autonome. La voiture a choisi d'écraser un piéton ou pas. Alors là, bim, ça s'est fait. Donc, il semblerait que le système de BMW ne fonctionne pas très bien. En tout cas, celui-ci, voilà. Donc, évidemment, quand on voit ces images, c'est absolument éloquent. On se dit, l'IA est un danger. Mais l'IA n'est pas un danger en soi. Ce qui est un danger, c'est ne pas avoir su au départ qu'il s'agit de technologies de catégorisation avec un degré de probabilité. C'est comme pour les chiens, c'est comme pour les tortues, c'est comme pour les éléments que je vous montrais précédemment. C'est-à-dire qu'on va avoir un pourcentage de réussite de catégorisation. C'est à 87% un chien, c'est à 92% un humain, etc. Alors, pour revenir à l'essentiel, que sont les classifieurs ? C'est l'origine, en fait, de l'IA. Là, je ne parle même pas d'apprentissage profond. L'IA, il y a plein d'autres choses, je vous l'ai mentionné tout à l'heure. C'est trouver des propriétés qui vont définir une classe, donc des propriétés communes. Ici, vous avez des super-héros, et puis vous avez tous fait ça à l'école, le diagramme de Venn. A et B partagent une propriété commune. Quelles vont être les propriétés qui vont être nécessaires à la catégorisation de différents éléments ? Et on a à peu près tout dit. Alors, évidemment, il y a des modèles qui sont extrêmement complexes, et les réglages, c'est presque de l'artisanat, pour ceux qui bidouillent avec du caramel, du tensorflow, etc., ou qui font leur solution propriétaire. de statistiques avancées. Eh bien, on sait très bien que c'est très artisanal. Alors, pour bien comprendre ce que fait un réseau de neurones, tout le monde sait, c'est Informatique 101, que réseau de neurones n'a qu'une résonance extrêmement lointaine avec le réseau de neurones biologique. On a pris cette métaphore au départ parce qu'on avait une connaissance électrique intuitive du neurone, c'était les années 50. On a gardé ce nom, mais il est extrêmement problématique et permet d'entretenir un peu le fantasme. Alors, pour bien comprendre ce qu'est un réseau de neurones, ici, vous avez des entrées, qui sont des données, et puis des outputs, des sorties, qui vont être une classe. Donc, classer tous les éléments avec un trait jaune, classer tous les éléments avec un trait vert, etc., etc. Pour bien comprendre ce que ça fait, il vaut mieux renverser, en fait, on présente généralement un réseau de neurones comme ça, mais il vaut mieux le voir comme ça, et prendre une métaphore liquide. Le liquide est l'information, et imaginer, au fond, une pyramide de verre de champagne inversée. Vous allez verser du champagne, enfin, vous mettez ce que vous voulez, ce n'est pas forcément du champagne, en même temps, il est tôt. Vous versez du champagne, et ça va s'écouler jusqu'à une catégorie de sortie. Maintenant, vous allez biaiser, vous allez pondérer, et c'est à peu près tout le travail de ceux qui font de l'IA au quotidien. Vous allez donc percer certains des verres, un peu plus à gauche, un peu plus à droite, de telle manière que le liquide s'écoule beaucoup plus rapidement d'un côté ou de l'autre, dans une des catégories prédéterminées. Et vous avez compris ce qu'est un réseau de neurones, informatique en tout cas. Alors, ça sert à plein de choses, et un des exemples, c'est... Alors, c'est un projet assez rigolo, mais qui ne vous parlera peut-être pas. On parle de choses très sérieuses aujourd'hui. Je voulais introduire une forme de petit clin d'œil, aussi parce que j'aime beaucoup Mario, mais peu importe. C'est le jeu Marie 1.0, Mario. Et vous remarquez, en fait, que les informations sont l'ensemble des informations du contexte et des contraintes du jeu vidéo. Et que les catégories de sortie, qui sont donc les classes, sont en fait les touches sur le joystick, de telle manière à ce que votre IA, qui ne pense pas du tout tout seul, mais va automatiser en fonction des contraintes, l'appui sur certains des joysticks. De fait, Marie 1.0 joue bien mieux à Mario que moi, mais c'est beaucoup moins fun. Alors, au départ, c'était ça. Le Perceptron, c'est une version un peu évoluée du réseau de neurones. Et au départ, on n'avait pas des lignes de code. On avait, et des flux d'informations, on avait de vrais spaghettis qui permettaient de diffuser l'information. Et les poids, les pondérations dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des pondérations statistiques, sont des pondérations de type physique. Vous voyez, des poids en haut à gauche, sur lesquels on allait donc peser de manière supervisée sur les flux d'informations. Alors aujourd'hui, c'est 20 lignes de code. Donc il faut désacraliser ça aussi, il faut démystifier. Un réseau de neurones, alors là, à deux couches, trois couches, un réseau de neurones à trois couches, c'est 22 lignes de code et ça prend 10 minutes. Ce qui est difficile, c'est de faire en sorte qu'il fonctionne. Et il y a une vraie question sur pourquoi ça fonctionne. Là, je n'ai pas le temps d'y rentrer. Combien j'ai de temps encore, dis-moi ? Deux minutes ? Alors je vais aller vite. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, 22 lignes de code, ce n'est pas grand-chose et c'est open source. Si vous voulez un réseau de neurones, c'est assez facile. Vous trouvez ça sur Internet en 10 minutes. L'apprentissage profond, c'est à peu près la même chose. Je ne rentre pas dans le détail, je n'ai pas le temps, bien sûr. Mais ce que vous remarquez ici, c'est que les catégories de sorties sont assez visibles. Là, c'est l'autopilot de Tesla et c'est voiture, truck, airplane, ship, horse, etc. C'est toujours le même principe. La seule différence, c'est que dans l'apprentissage profond, on ne va pas donner des flux d'informations directes, ça va être des flux vidéo d'informations et qu'on va venir faire matcher aux flux des petites textures, des petites couleurs, ce qu'on va appeler des filtres, des profondeurs de filtres sur lesquels on va faire matcher. Ce qui va permettre d'avancer plus rapidement sur la catégorisation et on va faire du label en temps réel. Ce qu'il ne faut pas oublier, et ce sera donc le mot de la fin, je te vois avec ton air narquois, c'est qu'il faut bien séparer d'une part les technologies de l'IA qui sont une problématique technique de statistiques avancées, voire de probabilités assez simplistes dans certains cas, notamment celle de la première heure. Il ne faut pas oublier que dans vos thermostats, il y a de la logique floue. Ce n'est pas non plus très compliqué à comprendre, la logique floue. Et de l'autre côté, ce qu'on appelle le cérébrocentrisme qui correspond dans l'histoire des idées à cette conception un peu naïve selon laquelle le cerveau humain fonctionnerait de manière computationnelle, c'est-à-dire similaire à un ordinateur. Après, il y a deux grands paradigmes. C'est le connexionnisme, j'en parle pas, et puis l'externalisme. Mais ça, c'est peut-être pour une autre fois. Je vous remercie. Merci, Jean-Baptiste.